Musique 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 Et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlogmas numéro 12. Il est midi 15, j'ai dormi toute la matinée ça m'a fait du bien, je me suis endormie genre vers 1h30 comme d'habitude et je me suis réveillée vers 11h20, ça m'a fait du bien de dormir pendant que c'était avec moi, c'était vraiment trop trop cool, je n'ai toujours pas de voix c'est extrêmement perturbant, c'est extrêmement chiant et je me suis cognée ce matin je me suis cognée très très fortement sur la porte, j'étais vraiment pas réveillée et du coup je vais avoir une bosse je le sens en fait, je sens que ça gonfle donc je vais ressembler à une licorne dans pas longtemps. Pour ce matin j'ai pris ma petite tasse fesse voilà qui vient de chez Primark elle est vraiment trop jolie et j'ai pris pain en chocolat et aussi petite banane. Voilà je vais manger ça je vais me préparer et ensuite je vais vous montrer le fameux haul le big haul, ça va être trop trop bien il faut que j'aille chercher dans la voiture les articles parce que j'ai pas pu prendre tout hier bon du coup on se retrouve pour ce fameux haul. Donc si vous n'avez pas vu mon vlog d'hier n'hésitez pas à aller checker, on a fait le shopping de Noël etc. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté j'ai une bosse là, ça me fait trop mal je chiale. Je suis allée à Action, je suis allée à Stokomanie, je suis allée à Jiffy, je suis allée à Truffaut donc je vais vous montrer ça on commence par quoi ? On commence par Truffaut tiens, j'ai acheté de la litière pour Prince comme vous avez pu voir j'en ai pris 4 paquets, c'était à 5,49€ et c'est la seule à dire que Prince il aime bien, j'ai déjà plus de voix c'est horrible. Et sinon j'ai acheté ça pour mon père et ma belle-mère du coup ça va faire un cadeau commun. C'est un bocal à boisson avec la louche donc c'est à 32€, je trouvais ça un peu cher mais je sais pas je me dis pourquoi pas, enfin je pense que ça peut lui faire plaisir, j'ai pas encore ouvert, on va regarder ça ensemble. Donc comme il va avoir un bar, il est en train de construire son bar, je me dis pourquoi pas lui prendre ça parce qu'il n'avait pas de jolis bocals avec des louches et tout, il n'y en a pas. Donc je me dis pourquoi pas, je voulais aussi lui acheter un set pour faire des mojitos parce qu'il n'en avait pas aussi la dernière fois donc je vais regarder ça dans les prochains magasins qu'on va faire peut-être à Alice Daily s'il y en a parce que j'ai regardé la réaction, il n'y en avait pas waouh, ah oui super bon, ah ouais super bien avec la louche, c'est énorme je sais pas si vous vous rendez compte c'est assez énorme et vous avez le petit cache ah non ça va être super bien je pense que ça peut lui plaire pour ses grandes boissons et tout parce que mon père il adore inviter des gens, faire des fêtes avec sa nouvelle piscine enfin bon voilà du coup ça peut lui faire plaisir je pense ça j'espère qu'il ne regarde pas mes vidéos il ne regarde jamais de base donc j'espère qu'il il ne va pas regarder maintenant donc voilà petit cadeau pour mon papa donc mon père et ma belle-mère j'ai pas trop de budget pour les cadeaux de Noël enfin moi c'est un peu au feeling généralement c'est autour de 100 euros chacun donc vu que j'ai que ma soeur, mon père, ma belle-mère et prince aussi et aussi mon deuxième frère qui est le chien de mes parents j'ai pas beaucoup de personnes à qui offrir des cadeaux c'est pour ça que je mets un peu plus de budget ça dépend, ça peut être des conneries et j'ai plein d'idées cadeaux pour les gens c'est un truc de ouf j'ai trop hâte d'aller acheter tout ça mon arbachat prince j'avais complètement zappé donc j'ai pris de l'arbachat pour prince elle fait une sale gueule parce qu'elle a été écrasée j'ai pris de l'arbachat du coup pour mon chacha j'ai repris ça donc c'est des sirops de monin ça je vous en ai déjà parlé donc ça je ne le connaissais pas c'est le sucre de canne enfin c'est du sirop de canne donc ça c'est super bien pour faire des mojitos c'est 4 euros enfin 5 euros environ ça c'est 10 euros c'est à l'hibiscus c'est super bon je vous conseille vivement les sirops de monin ils sont excellents c'est les meilleurs sirops que j'ai jamais goûté que les trucs tesserre plein de sucre ça c'est un peu plus cher mais franchement c'est super bon et j'ai pris aussi fruits de la passion je dis pourquoi pas vous savez avec des shots on peut faire ça genre pour faire des porn stars le papa noël a pris un coffret cadeau pour prince non ne regarde pas prince en fait c'était à moins 50% c'était à 15 euros de passe donc j'ai eu à 7 euros et en fait il y a des petits jouets comme ça et c'est des matières recyclables donc je ne vais pas l'ouvrir mais voilà c'est des petits jouets assez sympathiques et tout avec des plumes et tout enfin voilà donc je suis assez contente pour lui petit cadeau de noël et j'ai vraiment craqué sur ce bol je trouve ça super cher vraiment j'ai payé ça 16 euros 49 moins 30% à chaque fois et j'aime bien en fait les motifs je ne sais pas si vous allez bien voir mais j'aime beaucoup les motifs et le petit bocal le petit bouchon il est super joli donc ça c'est français tout est français les bocaux comme ça sont made in France c'est dans des petits ateliers en fait dans le sud de la France c'est pour ça que c'est un peu plus cher mais franchement je suis trop contente je ne sais pas ce que je vais mettre dedans mais je le trouve magnifique donc je l'ai pris parce que vraiment j'ai eu un gros coup de coeur dessus ils ont fait vraiment beaucoup de bocaux assez jolies je vous l'ai montré hier franchement je suis trop contente donc voilà pour Truffaut maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris à Jiffy j'ai pris enfin une bonbonnière pour mettre mon café à l'intérieur et ce qui est cool c'est que c'est en format rond du coup c'est facile de mettre les capsules c'est une boule en fait je ne sais pas si vous avez capté c'est une boule elle m'a coûté 11 euros je crois donc ça allait franchement au niveau du prix donc voilà je la trouve vraiment trop jolie il y avait plusieurs motifs et j'ai pris ce motif là est vraiment incroyable donc tous les ans je vais ressortir cette petite bonbonnière je la trouve vraiment très bien faite je ne sais pas si vous allez voir bien les détails et j'ai pris aussi à Jiffy un cadeau pour ma voisine elle adore Friends donc je lui ai pris un petit porte-clés avec la tasse voilà comme ça j'avais déjà pris un porte-clés sur Shein Friends mais là j'avais trouvé ça ça coûtait un peu cher c'était 5 euros mais franchement trop kiki ensuite à Stokomany j'ai trouvé une super belle tasse regardez comment elle est trop belle je ne sais pas combien elle m'a coûté j'ai plus les tickets enfin je dois les avoir mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont donc j'ai pris cette petite tasse trop 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 mignonne j'ai trop kiffé il n'y en avait pas beaucoup des tasses de Noël j'ai pris ça alors rien à voir avec Noël mais je trouvais ça assez joli donc on fait plusieurs formes en fait plusieurs couleurs et on peut mettre des petites couleurs séchées ou voilà ce genre de choses mais j'ai trouvé ça trop beau pour mettre dans le bureau j'ai pris ça c'est pour faire des petits des mini-bûches de Noël donc c'est pour faire des petits gâteaux et tout et je trouvais ça assez sympathique je ne sais pas comment ça m'a coûté non plus mais en tout pour la Socomanie j'en ai pour 15 euros j'ai pris aussi ça c'est pour la coupe du monde donc je ne regarde pas forcément la coupe du monde je ne regarde que les quarts de finale et les demi-finales heureusement la France est passée sinon ça ne m'aurait servi à rien mais voilà c'est un truc que vous avez pour dessiner ensuite j'avais besoin d'étiquettes donc j'ai trouvé ça il y a 120 étiquettes et je les ai trouvées assez mignonnes assez basiques et j'en ai pris des autres en fait il y en a 24 des étiquettes en 3D je les ai trouvées trop mignonnes elles coûtaient 1€ seulement donc il y a ces deux côtés voilà et trop bien c'est un petit carton 3D et tout franchement je trouve ça trop trop cool donc ça j'aime beaucoup ensuite on va passer à Action c'est là où j'ai acheté le plus de choses j'en ai eu pour 86€ je crois donc c'est parti je vais vous montrer un petit peu tout ça alors en premier lieu j'ai acheté ça pour Prince c'est un panier qui se voilà comme vous pouvez le voir qui se rétracte assez facilement j'en avais besoin d'un et voilà il n'est pas très joli mais j'avais besoin d'un truc comme ça pour lui donc je vais l'installer juste après pour qu'il ait un petit peu plus l'habitude de ce panier là j'aime bien la couleur il y avait en gris aussi j'ai pris aussi des petites poches à douille je crois que j'en ai mais je sais je sais plus où est-ce qu'elles sont j'ai eu un bug parce que je voyais il y avait ça je me dis merde il en manque un mais en fait bref c'est là attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah il en manque un bah ouais je me suis fait couiller ouais en plus c'était le plat bon bref tant pis c'est pas grave j'ai pas capté vraiment bref c'était une poche à douille avec des petites douilles j'ai repris des allume-feu il m'en fallait enfin j'en ai j'ai pris un cadenas parce qu'il m'en fallait un aussi Prince tu peux aller ailleurs parce que Papa Noël il t'a pris des trucs et j'aimerais pas que tu vois ça avant l'heure il a trouvé son sac préféré il va aller dans le sac c'est une catastrophe heureusement que vous voyez pas l'envers du décor bref pendant que Prince est occupé à faire ses petites conneries le Papa Noël a pris ça à Prince c'est un grattoir je sais pas trop comment je vais le mettre mais voilà il y a une petite boule et tout donc c'est plutôt sympathique il y avait en noir et en beige donc j'ai pris en beige ensuite j'ai pris du truc comme ça pour la vaisselle j'en avais plus donc j'en ai repris c'était 1€ j'ai pris ça c'est trop mignon c'est pour mettre les petits gâteaux apéro les petites noix d'olive etc normalement il existe aussi en étoile je l'ai trouvé que en sapin et il est pété en dessous j'en ai plus j'ai repris des serviettes hygiéniques aussi j'ai pris des balles bon c'est des balles en caoutchouc je sais pas s'il va vraiment kiffer pour Noël mais en fait c'est des balles qui ne peuvent pas aller sous le canapé parce qu'elles sont beaucoup trop grosses donc j'espère que ça ira en tout cas c'est pour Noël c'est pas pour maintenant j'ai pris ça des verres alors j'ai un petit peu triché mon karma il est pas très bon je sais mais j'avais pas envie d'avoir les mêmes verres du coup en fait il y avait trois assortiments de verres il y avait les verres comme ça les verres enfin il y avait différents verres du coup j'ai pris un verre de chaque et je les ai remplacés mais en même temps c'était trop beau et tout je voulais les avoir tous et je me suis dit vas-y je suis gentille cette année donc bref j'ai ce verre là du coup c'est des verres un petit peu à whisky etc j'en avais pas des verres comme ça donc j'ai pris ce verre là il y a aussi l'autre variante qu'on pouvait le voir trop joli et l'autre était comme ceci donc j'ai trop kiffé en fait ces petits verres j'ai repris aussi du liquide de rinçage pour la lave-vaisselle j'en avais plus ensuite pour les oiseaux parce que j'ai pensé à eux j'ai pris ça à action c'était des boules de graisse mais aussi avec des petits trucs comme ça alors je sens qu'ils vont monter partout j'ai pris aussi trois fois des boules de graisse c'était à 1€ donc voilà j'ai pris ça j'ai pris ça pour mon frère du coup pour le chien de mes parents pour Noël donc c'était des petits trucs comme ça à grignoter j'ai repris des bougies blanches torsalées donc c'est les mêmes que j'ai en rouge mais version blanche il me semblait que j'en avais des comme ça mais en fait pas du tout ensuite pour la table j'ai trouvé enfin de la fausse neige donc ça ça va être en décoration je pense j'en ai pris deux je me suis dit au cas où voilà et j'ai pris énormément mais quand je le dis énormément c'est euh... je crois que j'en ai eu pour au moins 20€ de masque j'en ai énormément donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris et pourquoi j'ai pris tout ça ? alors j'ai pris ça pour moi c'est des petits patchs au concombre c'est assez bien c'est pratique j'ai pris ça pour moi et ma soeur alors faut savoir que moi et ma soeur on a un rituel maintenant bon je sais pas si ça va durer longtemps ce rituel mais euh... tous les samedis ou un soir dans la semaine on se fait des masques et on se tombe à rien et vraiment c'est une catastrophe etc et on se tape des barres vraiment je pleure de rire tellement que c'est drôle de voir notre tête comme ça donc j'ai acheté des masques pour qu'on le fasse ensemble donc deux fois le même à chaque fois c'est pour ça que ça m'a coûté un peu plus cher donc j'ai pris des chaussettes exfoliantes alors ça je pense pas qu'on le fera ensemble parce que ça doit durer maximum de deux heures quoique on peut le faire quand même mais ça exfolie donc ça sera un pour moi un pour ma soeur ensuite j'ai pris voilà les masques yeux alors ça j'ai trouvé ça trop rigolo ces masques là ouais j'en ai pris deux pour moi à chaque fois et j'ai pris un pour ma soeur donc euh... comme ça donc je sais pas ce que ça va donner ça a l'air trop trop bien c'est un euro à chaque fois les masques si vous voulez ou un peu moins d'un euro ensuite il y en a un pour moi un pour ma soeur c'est des foot masques et c'est extrêmement ridicule parce que c'est ce motif là donc j'adore incroyable j'ai pris aussi des bumble masques voilà encore une fois un pour moi un pour ma soeur et ça c'est vraiment un kiff j'ai pris des foot masques mais comme ceci donc à la myrtille et aux agrumes la myrtille c'est vraiment cool j'aime beaucoup donc j'ai pris ça donc il y en aura ça pour ma soeur du coup et après le reste c'est pour moi et j'ai pris des lip masques et ça c'est impossible à garder sur soi parce qu'on fait que rigoler et on pète de rire et tellement qu'on rigole on arrive pas à remettre le masque parce que vraiment c'est dégueulasse on a de la bave de partout c'est une catastrophe à chaque fois je vous jure donc voilà j'ai pris ça donc il y en aura deux pour ma soeur deux pour moi enfin voilà je pense que vous avez capté un petit peu le délire donc voilà pour les masques j'ai pris aussi une petite pochette il y a marqué happy birthday avec des petites des petits trucs là comme ça donc c'est pour la fille de mes voisins qui va fêter c'est un an bientôt donc il y a pas mal de petits trucs comme ça à action mais celui-là j'ai trouvé un peu plus joli rouge je sais pas si ils aiment le rouge mais voilà la petite pochette elle est toute mignonne je sais pas ce que je vais mettre dedans mais vraiment trop trop chou j'ai pris ensuite un petit chemin de table alors je sais pas du tout ce que ça donne il est un petit peu pailleté je sais pas si vous allez voir donc un chemin de table noir j'ai envie de faire un truc un peu voilà noir avec des petites bougies des petites touches de rouge etc pas un truc trop traditionnel non plus parce que ça va faire un petit peu trop chargé dans la pièce mais un truc vraiment simple avec de la neige avec des bougies blanches et rouges et en fait pour ça j'ai pris c'est là voilà j'ai pris ça c'est deux portes bougies et en fait ce qui est cool c'est que soit tu peux le mettre dans ce sens là pour faire tenir les bougies soit tu peux le mettre dans l'autre sens et je trouve ça génial c'est des trucs deux en un c'est pratique c'est bien c'est noir je vais vous montrer ce que ça donne donc voilà c'est soit photophore soit pour mettre les bougies et je trouve ça trop trop bien donc si vous le voyez à l'action n'hésitez pas c'est vraiment très pratique ensuite j'ai pris ça c'est pour ouvrir les bouteilles de vin alors je ne bois pas de vin et j'ai pas de truc comme ça pour déboucher les bouteilles enfin j'en ai un mais euh enfin vous connaissez un peu la galère donc j'en ai pris un quand mon père il vient ou je sais pas qui vient pour moi on aura un petit tire-bouchon mais il est plutôt sympa regardez ça fait quali hein enfin je sais pas donc ça hop j'ai enfin oh putain de merde j'ai enfin trouvé ce putain de détachant ce savon là j'espère que ça va fonctionner parce que tous mes t-shirts sont tachés je n'en peux plus mais surtout j'ai acheté ça c'était un petit peu cher c'était 10 euros mais j'adore en fait j'en ai un en verre et là j'en voulais un en manguier donc c'est en manguier une petite tablette comme ça je trouve ça trop trop beau je crois qu'on en a fini pour le haul donc voilà le bordel voilà je vais devoir tout ranger je suis ravie c'est un bordel donc je vais monter ça et je vous le montre et ben franchement c'est super quali et les endroits où c'est abîmé ben ça se voit pas donc trop contente vraiment on peut mettre des petites bananes ou des gâteaux etc ou des petites décos donc vraiment ça je suis trop contente on va ranger je suis à bout et je vais vous montrer aussi le carnerie de l'aventure en fait il faut vraiment que je catégorise tous les articles là parce que il y a des cadeaux de noël donc je vais les mettre de côté prince fait encore des conneries comme vous pouvez l'entendre regardez ce chat tiens mets toi dedans mets toi dedans fais toi presse j'en peux plus donc par exemple ça là il a commencé déjà à jouer avec la petite balle moi j'en ai bien qu'il fasse ses griffes dessus même s'il est pas chiant et tout il fait ses griffes sur l'arbre à chat et le canapé voilà j'en ai un peu marre mais t'es con mon coeur regardez quand même il est beau vous le voyez pas putain je veux plus de ce chat du coup je suis en train de regarder la longueur du centre de table et en fait ça ne fait pas toute la table ça donc faudra que je la centre mais ça fait bizarre non genre ou alors faut que j'en achète un autre pour en faire deux et que ça tombe je sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux faire enfin je peux la laisser comme ça genre centré ça peut faire joli ou est-ce que j'en rachète une autre et je la laisse tomber j'ai besoin de boue là-dessus parce que j'ai jamais fait deux tables de noël jamais 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 donc je sais pas si ça peut faire joli avec les assiettes qui sont là je sais pas vraiment je n'ai aucune idée donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me les dire parce que vraiment je sais absolument pas je sais pas si vous allez bien voir avec ce contre-jour mais c'est trop trop beau avec le soleil je trouve ça magnifique donc là je suis en train de ranger j'ai rangé je pense tout le cosmétique là et faut que je fasse un enfin faut que j'écrive ce que j'ai acheté pour chaque personne parce que là je vais pas y arriver sinon voilà pour l'instant je suis assez contente là faut que je nettoie là où je mets les sirops de monin en fait vous voyez c'est ça le sirop de monin là en fait ça a coulé donc faut que je nettoie j'avais pas vu donc là j'ai le mojito ça c'est le chai tea pina colada litchi c'est super bon j'aurais dû en racheter la menthe et j'ai remarqué que j'avais aussi les petites bouteilles là de fruits de la passion derrière le sucre de canne donc là je les ai rachetés en grand donc c'est trop bien donc je vais les mettre là je vais essayer de voir c'est une petite place et voilà faut que je nettoie aussi un petit peu là je vais mettre aussi mon muesli là dedans ah oui faut que j'ouvre les calendriers de l'avant et là c'est vraiment le bordel dans l'appartement mais c'est joli avec le soleil donc ça je suis trop contente je n'ai plus de batterie c'est génial j'aimerais bien aller acheter les cadeaux de noël de ma voisine de ma soeur et pour moi aussi genre en fait si on en achète 3 le troisième en fait il est sur la canneau de carrefour donc j'aimerais bien aller voir si à carrefour il y a ça parce que c'est un truc je vais vous le montrer dans la vidéo si je trouve genre c'est une très bonne idée cadeau je trouve bon ça y est je sais comment il a fait Prince pour se niquer la lèvre en fait il a pris les fils des lumières là je viens de voir parce qu'il vient de faire exactement le même geste au même endroit il a dû prendre le fil et s'ouvrir un petit peu la lèvre et il continue j'ai abandonné je vous avoue ouais j'ai abandonné un petit peu parce que là je sature j'ai plus de voix j'arrive même plus à rigueuler dessus là j'ai un petit peu plus rangé déjà on voit un peu plus le tapis mais je vais aussi donc noter les cadeaux d'anniversaire et le prix aussi comme ça je vois un petit peu où est-ce que j'en suis bon déjà on voit un peu plus clair alors j'ai mis tous les cadeaux de noël dans un sac et là j'ai mis les décorations de la table de noël dans ce sac là ça va pas être une décoration de noël noël je pense que ça va être plus voilà ici avec les petites bananes et après les avocats je les mettrai là aussi du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait sur l'ipad pour les cadeaux de noël bon normalement toutes ces personnes là ne regardent pas mes vidéos inchallah j'espère pour ma soeur donc les masques ça m'a coûté 10 euros j'ai pris un kit de rouge à lèvres ça m'a coûté 17 euros faut que j'achète son huile de nuxe et un tamagotchi c'est ça que je vous ai dit qui était pas mal comme idée cadeau un tamagotchi je sais qu'il y en a à carrefour donc j'espère en trouver un c'est à 23 euros c'est quand même cher putain et en gros si t'en achètes 3 t'as le troisième offert prince jouet grattoir balle donc j'ai mis les prix piccolo c'est le chien de mes parents donc j'ai mis les friandises ensuite Patrick c'est donc mon père j'ai mis le bocal à boisson donc 22 euros vu que j'avais moins 30% le jogging j'ai acheté un jogging à 20 euros il manque un autre truc mais je sais pas quoi ma belle-mère Yolaine j'ai rien acheté pour l'instant elle veut un pyjama et d'autres trucs mais je peux pas les acheter en fait et d'autres trucs mes voisins le bouchon que vous avez dit personnalisable attendez je change le modèle parce que ça me perturbe hop voilà le bouchon café café QG à 13 euros donc ça va être pour les deux j'ai mis pour mes voisins les chaussettes pilou pilou et je vais aussi faire un bon pour McDo genre un bon café QG McDo en gros ils l'utiliseront dès qu'ils voudront le voir bon généralement on le fait genre comme ça on s'envoie un message mais là je me dis peut-être s'ils utilisent leur bon bah ça peut le faire ensuite ma voisine Tamagotchi le bonhomme vous savez avec les les herbes qui poussent le porte-clés et aussi le bon pour McDo donc il faudra juste que je fasse le bon pour McDo et normalement ma voisine c'est fait leur fille c'est la peluche panda et après il y aura bien évidemment toutes les conneries de Patrick donc là je les ai pas encore listées parce que j'ai pas tout reçu mais voilà pour l'instant ce que ça donne et là je vais construire son petit pardon mon coeur son petit son petit panier bah oui mon amour c'est pour toi il arrêtait pas de faire des conneries pendant une heure il arrêtait pas de courir partout je n'en pouvais plus alors j'ai pris noir j'aurais peut-être dû prendre gris parce qu'avec les poils ça va être incroyable mais gris il était pas très beau donc on va enfin je vais essayer de construire cette chose écoutez je trouve vraiment très bien j'ai rajouté un petit plaid pour qu'il soit bien cosy et en espérant qu'il y aille parce que c'est c'est fait pour là donc voilà où j'en suis je n'ai plus de batterie sur ma caméra je vais mettre le musli à l'intérieur je vais nettoyer aussi tout ce bordel là donc il n'est quasiment plus disponible ça sera la fin au mois de décembre donc si vous voulez le commander bah c'est la dernière fois que vous pourrez le faire parce que moi janvier il y en aura plus ça a augmenté le prix par contre à cause des fournisseurs c'est passé à 10 euros je crois mais ce qui est cool c'est que bah dès 10 euros d'achat vous avez avec un code je sais plus du tout le code je vous mettrai en barre d'infos mais vous avez des musli offerts donc avant c'était 8 euros mon truc et c'était dès 10 euros d'achat vous avez ça donc si un jour vous voulez commander maintenant vous pouvez en commander qu'un seul et pas forcément acheter autre chose pour avoir la remise donc voilà c'est la dernière fois que vous pouvez vous en procurer en tout cas merci énormément pour toutes vos commandes franchement je m'attendais pas à avoir autant de commandes même la marque était choquée parce qu'on était en rupture de stock je sais pas si vous vous rendez compte on était en rupture de stock donc vraiment merci beaucoup merci merci c'est bon ce qui est drôle c'est que vous pouvez voir l'ancien muesli avec le nouveau parce que l'ancien en fait il y avait des étoiles en chocolat blanc il y avait plus de chocolat blanc et comme le chocolat blanc est devenu indisponible et ben j'ai rajouté beaucoup plus de chocolat noir donc c'est trop trop beau j'aime trop merci merci pour ça parce que sans vous j'aurais pas pu collaborer avec une belle marque comme ça j'aurais pas pu créer et dessiner mon packaging enfin vraiment merci beaucoup vous êtes désormais merci je vais vous montrer le calendrier de l'avent par contre j'ai changé la batterie parce que ça clignote alors pour Rituals comme nous sommes dimanche nous avons une petite bougie elle sent trop trop bon on dirait un peu le linge frais je sais pas ça sent super bon j'ai reçu pour ma muesli du pourri de la vanille je vais essayer de re-goûter parce que vraiment ça me perturbe ça me perturbe donc on va réessayer de goûter demain ou je sais pas quand pour le muesli chocolat j'ai reçu ça c'est à la pistache en fait c'est comme ça à l'intérieur je sais pas si vous allez voir vous voyez c'est des trucs comme ça j'en ai goûté un et franchement c'est à la pistache c'est perturbant c'est super bon donc faudrait que je fasse goûter ça à mon père parce qu'il aime bien ce genre de choses vraiment c'est perturbant c'est bon hein mais c'est perturbant ensuite pour typologie j'ai reçu un sérum pour les mains et les ongles franchement c'est super bien ce calendrier de l'avant là parce qu'on a des sérums pour toutes les parties de notre corps donc ça c'est vraiment cool pour mademoiselle bio j'ai reçu une cc crème spf 15 la teinte c'est light donc bon pour les peaux foncées je pense pas que ça vous ira et pour yes style vraiment quand on voit ça on se dit mais qu'est-ce que c'est et en fait c'est un mascara et c'est un mascara extra slim vous allez comprendre pourquoi voilà voilà alors ça vraiment j'ai hâte de le tester et c'est un mascara métallique trop hâte de voir ce que ça donne donc voilà pour ça je vais continuer de faire mon petit rangement là et je vais vous montrer juste après ce que ça donne bon du coup je vous ai pas repris depuis le temps je suis allée voir ma voisine un petit peu on est partis ensemble vers 17h et apprendre à manger etc enfin bon c'est un petit peu occupé de sa fille on a essayé voilà de passer un petit moment ensemble là par contre je dois aller en boîte j'ai vraiment la tête à aller en boîte là actuellement mais en fait il y a un de mes potes qui a eu son CDI à LVMH du coup comme c'est incroyable et bien il faut aller fêter ça ils m'ont dit ce soir on va au duplex je n'ai toujours pas monté la vidéo je sais pas à quelle heure je vais rentrer en plus demain je voulais vous faire une morning routine elle va être dure la routine demain voilà j'ai pas mal de choses à faire je dois montrer la vidéo et je voulais vous montrer ce que ça donnait je trouve ça vraiment trop mignon alors j'arrive pas à l'ouvrir d'une seule main mais voilà le café rentre parfaitement je peux même en rajouter donc ça c'est vraiment trop trop bien trop pratique et puis bah je vais aller me laver me préparer mettre une robe très sexy je chiale et mettre un putain de manteau après ça va je suis en voiture donc je pense qu'on va aller au duplex ce soir comme moi là-bas je peux me garder assez facilement donc je vais repasser devant l'arc de triomphe je n'en peux plus de cet arc de triomphe vraiment je les aime mes amis oh putain je les aime fortement mes amis vraiment je suis une amie extrêmement dévouée donc le programme de demain j'aimerais vous faire une petite morning routine voilà ce serait cool ensuite l'après-midi j'ai un date je chiale je peux plus en plus je me suis dit non Elisa on fait pas de date et tout et bah là je vais boire un verre et on verra après toute la semaine ce sera du travail un peu de soirée aussi avec mes copains de fac que vous avez vu la dernière fois profitez vraiment un peu d'eux parce qu'après je les reverrai pas donc bref je vais vous laisser là j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner à mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF je vous fais une petite souris tous les jours n'hésitez pas à aller regarder je vous montre un petit peu Prince et tout genre vraiment toute cette connerie je n'en peux plus et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là et voilà si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai ton ancienne vidéo sur le ficheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titres par Juanfrance